Hola ! Hello les babes, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, un bon réveillon. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2022, en espérant que ce n'est pas un 2020 x 2, n'est-ce pas ? Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année qu'une vidéo que vous demandez, c'est les vidéos que vous demandez le plus je crois, un haul ! J'ai juste ici ! Il est hyper lourd mais je ne vous raconte pas. J'ai juste l'air à la petite commande chine donc j'ai hâte de l'ouvrir. Honnêtement, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'elle est chez moi et que je n'y ai pas touché comme d'habitude en fait, à chaque haul c'est comme ça. Pour ce petit haul on va changer un petit peu d'environnement. D'habitude, je suis quand même vachement dans des tenues assez glamour, assez sexy, assez féminines entre guillemets, même si féminin ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas forcément de style en particulier à moi, j'aime bien essayer un petit peu tous les styles. Là, on va quand même plus s'approcher, il n'y a pas que ça, mais j'ai voulu un petit peu plus tenter le streetwear. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Même Hulk, il aurait du mal à ouvrir ce paquet. Premier article. Je sais que j'ai pris pas mal de choses qui vont ensemble, donc si jamais je trouve un haut d'ensemble, j'essaierai de trouver le bas en même temps. Yeah ! Ah, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. C'est peut-être pas plus mal au final, je pensais que ça allait être un jean, mais en fait c'est pas du tout un jean, c'est plus un pantalon. Donc, c'est un petit pantalon bicolore comme ça, donc marron d'un côté, beige de l'autre. C'est mes deux couleurs de cet hiver, je ne porte que ça. Il y avait un haut aussi, je vais essayer de trouver. Il me semble que c'est ça. Déjà, sur la photo de l'article, c'était pas la même couleur, il me semble pas que ça ressortait aussi jaune comme ça. Enfin jaune, c'est beige, mais c'est quand même beaucoup plus jaune que le bas. Du coup, je voulais les mettre ensemble, mais je pense que ça ne va pas aller du tout. On va essayer quand même, mais je pense que ça ne va pas aller. Bon, déjà, au niveau du haut, j'aime beaucoup. Il est vraiment très chaud, c'est moumouté à l'intérieur, vraiment la matière. Et ça fait vraiment hyper doux, c'est hyper agréable. Au niveau du pantalon, je suis contente parce qu'il taille bien. Je pensais qu'il allait être soit trop serré là, ou je ne sais quoi. Mais je l'ai pris en L, et c'est pile fois la bonne taille. Vraiment, à ce niveau-là, ça ne sert pas. Mais voilà, ça tient. Et au niveau des fesses, ça ne sert pas non plus, ni au niveau des cuisses. En tout cas, il taille super bien. Et je suis assez contente, au final, je pensais vraiment que ça allait être un jean beaucoup plus épais. Parce que sur la photo, les gars, pour moi, ça ne ressemble pas vraiment à la photo. Donc ça, c'est un petit bémol, on va dire. Je vous ai remis mes mensurations, comme d'habitude, en barre d'infos. Donc si jamais les produits vous intéressent, et vous voulez les prendre de la même taille que moi, ou vraiment que ça fasse le même effet, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. On passe à la suite. Euh... Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'était dedans, il me semble. Ah, c'est un petit cadeau. Je m'en rappelle maintenant, à partir d'un certain montant sur Chine, des fois, vous avez des petits cadeaux qui sont proposés. Et j'avais choisi le tote bag. Voilà, très sympa. Hop, c'est ça. J'ai dû tout enlever pour réussir à trouver le haut qui va avec. Ah, peut-être que ça, ça irait pour le coup. Ça, ça pourrait être pas mal. Donc c'est encore un jean. Enfin, au final, je me rends compte que c'est pas un jean, c'est un pantalon. Donc je ne sais pas si c'est ça sur tous. Mais faites attention, si vous voulez prendre des jeans sur Chine, c'est... Des imitations de jeans, mais c'est pas du jean, c'est du pantalon. J'avais pris ça. Ouah ! Il me paraît grand. Enfin, il me paraît grand. Non, à ce niveau-là, je suis sûre que ça va être un peu petit. Mais d'en bas et tout. A voir. Ah, je suis hyper contente. Je suis trop contente. Je suis hyper contente. Le L, il est parfait. Il ne fait pas de bourrelet ou quoi que ce soit. Mais voilà, il ne sert pas non plus. Il me tient. Et pareil, il ne fait pas de fesses plates. Je suis contente de ce que ça rend. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai vraiment pas l'habitude de porter ce genre de pantalon. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Mais je suis assez contente. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Que je m'y fasse. A avoir quelque chose qui ne me colle pas et qui ne me serre pas à fond. Pour pouvoir essayer de m'amincir un petit peu. Mais j'aime beaucoup l'effet. C'est exactement ce genre de... C'est exactement comme ça que je voulais le porter en fait. Alors ça, je ne vais pas le déballer tout de suite. Je vais le garder bien impressionnant en armoire. C'est juste ma robe blanche. Que j'avais mis sur cette photo-là. Qui avait totalement des teints. Il y avait du noir dessus. Ça faisait vert. J'ai dû l'acheter parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi, ça a des teints. Je ne sais même pas qui a des teints dessus pour le coup. Mais j'ai dû l'acheter. Du coup, je l'ai reprise. Il est exactement la même parce que je l'aime trop. Alors ça, c'est un body normalement. Ouais. Il va être hyper transparent. J'ai fait exprès de passer des heures et des heures à scroller. Pour pouvoir en avoir un pas transparent. Et sur la photo, il ne l'était pas du tout. Et là, je vois l'étiquette à travers quoi. Ce petit haut blanc, je l'ai pris pour aller avec ça. Hop. C'est un haut à carreaux comme ça. Et en fait, c'est censé être assez long. Je voulais le porter comme une robe en fait. C'est comme une espèce de robe. Donc, je l'ai prise vraiment large pour le coup. Bon, déjà rien qu'en mettant le body. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est transparent. Je suis un peu dégue quand même. Bon, voilà. Ce n'est pas du tout le genre de ceinture que je voulais porter avec, mais ce n'est pas grave. Vous voyez un petit peu le style. Donc, au final, pour le body, ce n'est pas très grave parce qu'il y a ça qui cache. Donc, on ne voit pas au moins les seins. Donc, au moins pour cette tenue-là, ça va. C'est bon. J'ai acheté ces petits collants-là chez Calzé exprès pour cette tenue. Je suis grave contente. J'aime bien ce que ça donne. Par contre, j'ai fait un trou de tailleur dedans, il me semble. Ah ouais, j'ai fait un trou là, là. Hop. Donc, je vois ça avec soit des cuissardes, soit des bottes à talons, des petites bottines à talons. On passe à l'article suivant. En fait, je voulais essayer les jogging parce que moi, j'aime trop, 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 trop les jogging. J'en fais la collection de toutes les couleurs. Et du coup, je n'ai jamais essayé les jogging jeans. Donc, je voulais absolument essayer. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. C'est hyper, hyper, hyper chaud comme matière. C'est moumouté de ouf à l'intérieur. Regardez cette moumoute. Donc, je l'ai pris en XL. Je l'ai pris en 44 parce que je voulais vraiment que ce soit ample. Donc, je pense que ça m'a l'air pas trop mal. Bon. Bien, bien, bien large. Je l'ai pris en XL. Mais au final, je ne regrette pas. Parce qu'il fait vraiment l'effet escompté. Il fait vraiment l'effet que je voulais vraiment ample. Vraiment très large. Ah, je suis hyper contente. Et il fait chaud là-dedans. Je suis trop à l'aise dedans. Parce qu'au final, en jogging, j'ai un gris, un beige, un noir, un bleu. Mais je n'avais pas encore de marron. Du coup, je suis hyper contente. Et ça, pour mettre avec ça là. Avec ces chaussures là. Trop beau. Ah bah, il était déjà ouvert celui-là. Alors, c'est un petit ensemble. J'espère que ce soit grand. C'est un petit ensemble de costumes comme ça. Avec le pantalon. Sur la mannequin, ça faisait hyper joli. Donc j'espère que ça va le rendre un petit peu pareil sur moi. Je suis hyper contente de ce que ça rend. Je suis trop contente. J'avais très peur au début parce que le bas est un peu grand quand même. Normalement, un ensemble comme ça est fait pour être vraiment porté près du corps. Et du coup, il est quand même un petit peu grand pour le coup. Voilà, une taille un peu grand. Surtout que j'ai dans l'objectif de perdre du poids. Donc pour le coup, j'espère que ça va pouvoir m'aller quand même assez longtemps. Mais au final, avec la veste par dessus et tout, je trouve que ça rend pas trop mal. J'ai mis des petites bottes à talons vite fait pour que vous puissiez voir un petit peu le style. Mais normalement, c'est les talons plus hauts que je... Enfin plus haut. On va se calmer quand même. Mais c'est les talons plus hauts que je voudrais mettre avec ça. Très contente de ce que ça donne là. Vous voyez ça, je pourrais le porter soit à une occasion comme un mariage ou un baptême ou des choses comme ça. Soit pour sortir au restaurant. Enfin vraiment pour des occasions quoi, où j'ai envie de vraiment bien m'habiller. Trop contente de cette tenue. On continue. Ah oui, j'ai eu deux cadeaux. Parce que je vous ai pas dit. Mais maintenant, chez Chilin, à partir de... Je sais plus, je crois que c'est 173 euros d'achat. Donc non, c'est déjà pas mal. Mais à partir d'un panier de 173 euros d'achat, vous avez des frais d'entrepôt qui s'ajoutent à la commande. C'était 20 et quelques euros. Enfin, c'était énorme. Du coup, j'ai fait deux commandes le même jour. Mais j'ai fait deux commandes pour éviter de payer ces fameux frais. Et donc, j'ai eu deux cadeaux. Donc j'ai eu le tote bag. Et j'ai eu aussi ça. C'est des pinceaux Chilin. Je vous en dirai en story insta ce que ça donne. Ah, c'est encore un ensemble. Ah oui ! Oh, c'est du velours. C'est trop beau. Enfin, c'est un effet velours. Comme le jean. C'est un peu la même chose. C'est un petit haut crop top comme ça. Avec le pantalon qui va avec. J'essaie de suite. Je m'en rappelais même plus. Alors... Pareil. Du coup, je trouve ça un peu grand. Et du coup, je trouve que ça perd son charme. Vous voyez au niveau des manches, au niveau du pantalon, c'est long, c'est grand. Même à ce niveau-là, je trouve ça trop grand en fait. C'est un peu trop grand. Du coup, je trouve que ça perd un peu de son charme. Mais j'ai peur que la taille en dessous, ce soit vraiment trop petit à ce niveau-là. Enfin, remarquez, je sais pas. C'est vraiment grand là. Du coup, je sais pas quoi faire. Dites-moi, je l'ai pris en 44. Donc c'est vrai que du coup, moi qui fais de 40, c'est vrai que c'est un peu grand forcément. Mais je pense qu'au moment où je l'ai acheté, je l'ai voulu justement plus ample, exprès. Donc dites-moi, c'est vous qui allez me dire, j'attends vos commentaires là-dessus. Dites-moi, c'est vous qui allez me dire si je le renvoie et je le recommande en 40-42. Ou si je le garde en ample comme ça et justement je le porte de façon ample comme je le voulais de base. Donc dites-moi. Parce que ample, c'est bien aussi, mais c'est pas le même style. Bref, on va passer au dernier article. Ok, c'est une robe. Je me rappelle pas du tout avoir pris ça. Bon, c'est pas mal. Avec les chaussettes en plus, c'est magnifique. Je trouve que l'article est joli, mais je pense que j'ai oublié que quand j'achetais l'article, j'achetais pas le corps du mannequin avec. C'est problématique. Parce que, bah elle, ça reste bien, les boutons sont bien prêts et tout. Ça reste bien cintré que moi, ça part très rapidement en cacahuètes. Bon, et bah voilà, on finit sur cet article-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette commande ? Moi, honnêtement, j'ai dépensé à peu près 200€ il me semble. Donc j'en ai eu pour mon argent. Je trouve qu'en vrai, il n'y a pas d'articles qui m'ont déçue. Il y a juste des articles où je sais pas si je les renvoie et je prends une taille en dessous. Parce que je pensais pas que ça allait donner ça sur moi, mais ça c'est mon corps et comment moi je me vois. Mais voilà, sinon je trouve que les articles sont de qualité. Je trouve que je pensais que ça allait plus être du jean. Donc au début, j'étais un petit peu déçue à ce niveau-là. Mais soit c'est du faux jean velours, soit c'est du faux jean pantalon. Au final, peut-être que c'est plus confortable comme ça. Mais en tout cas, ça me dérange pas. Donc bon, si vous pensez acheter du vrai jean, en tout cas, c'est pas chez Shein qu'il faut aller. C'est pas du vrai jean. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. N'hésitez pas du coup à aller voir en barre d'infos pour voir toutes les informations, tous les liens Shein, tout ça. Je vous ai tout mis à l'intérieur. Je bosse, je mets du temps. Je mets beaucoup beaucoup de temps. Des fois plusieurs heures à vous retrouver les liens. Ou alors des liens qui correspondent. Enfin vraiment, je mets du temps sur cette barre d'infos. Alors ça m'énerve mais à quel point vous ne savez pas. Dans les commentaires quand on me dit Il est joli, tout bon, il vient d'où ? Alors que j'ai tout mis en barre d'infos. Donc je vous en supplie, avant de poser une question dans les commentaires, que ce soit chez moi ou chez n'importe quelle autre youtubeur, youtubeuse, allez voir en barre d'infos, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous avez préféré dans tout ça. Celle-ci, honnêtement, je vais pas la porter comme ça. Je mettrai des petits collants, des petites choses comme ça. Je vais vous laisser là, je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour 2022. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah !